Mais faites-le taire ! Faites la taire avec Marie Pourchet face à Laurent Broumède qui est toujours dans ce studio. Bonjour Marie ! Bonjour Thomas, bonjour Sophie et bonjour Laurent ! Marie vous êtes donc en face de Laurent Broumède et je vous sens un bras nostalgique tout comme moi ! Chronique tendresse ! Laurent je l'avoue lorsque le programmateur de l'émission m'a donné votre nom, je suis restée un peu perplexe alors je me suis précipitée sur Google et vous êtes apparue. Votre sourire mutin, vos lunettes d'un télo, vos yeux vifs et votre bonhomie, tout est revenu. Laurent je vous le dis et il faut le prendre bien, vous sentez le poisson pané et les petites pommes de terre rissolées. Vous sentez l'heure qui tourne et la douche pas prise, vous sentez le lave-vaisselle pas vidé, vous sentez le « t'as rangé ta chambre ? J'avais dit pas de télé ! » Vous sentez le bol de Chocopops qui sèche sur la table basse. Bref Laurent vous sentez le mercredi midi d'une pré-ado dont la mère rentre déjeuner. Vous apparaissiez à l'écran avec Marie-Ange la crinière de feu et c'était déjà trop tard. Trop tard parce qu'on allait de toute façon se faire engueuler, il fallait choisir être propre et habillé pour la dignité ou bien encore en pige mais lave-vaisselle vidée, table mise et grotte d'ado rangée. La notion d'effort était totalement étrangère. La gamine de 12 ans que j'étais alors j'optais souvent pour aucune des deux solutions, justifiant ma mutinerie d'un joyeux en même temps quitte à me faire engueuler autant prendre la totale. Alors je restais devant ma télé entre deux âges, entre deux horaires, pas encore l'après-midi mais plus vraiment le matin. C'était sa pyramide, un jeu de vieux qui intéressait finalement un peu les jeunes. Un moment de la journée qui n'a pas de nom, entre deux, pas très défini, avec une fille hyper cool qui lisait des cartes postales. En fait voilà, pyramide c'était l'adolescence. L'adolescence avec tout ce que ça comporte, notamment les expériences illicites. Si Laurent, un jeu dont les voix off, Nefertiti et Ramsès, commentent des échanges qui ressemblent à... En deux, télésiège, chou-fleur, projection démaquillant. C'est maquillant, bravo. Le tout accompagné d'un mec dont le nom veut dire tête de balai. Désolé, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Un jeu comme ça ne peut être inventé que par un ado qui a fumé un milliard de pétards avec ses copains. Ce n'est pas possible autrement. Et ça vous va bien. En même temps, quand on sait l'ado que vous avez été, on ne se dit pas tout de suite que vous avez été le plus foufou de tous vos potes. Vous avez commencé à la télé en étant repéré comme candidat à brillant des chiffres et des lettres. Si jeune et déjà au paroxysme d'un rêve de vieux, vous aviez 17 ans et vous aviez la rage de vivre de celles qui animent ceux qui ont cet âge. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maître ? Je suis en mathématiques supérieure. Ah, donc à bon point déjà. Là, c'est peut-être... Oui, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Les mathématiques sont loin du calcul mental. Ah, c'est cool, ça c'est un extrait de des chiffres et des lettres. C'est un extrait à l'époque, incroyable. Attention, rock'n'roll ! Ah, 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 ils ont dû en chier vos parents. Ah, vous avez dû faire les 400 coups, tremper les chocos dans le lait, veiller sous la couette avec la lampe de poche pour finir me passant en cachette. Ah, vous avez frisé la maison de correction, non ? Qui sait ? Vous vous êtes déridé après Laurent et c'est plutôt bien. Vous avez présenté donc la météo sur Antenne 2 dans le journal de PPDA. Vous avez réussi là où beaucoup échouent. Bisous Evelyne Delia. Vous avez présenté une météo sympa à regarder avec vous. La dépression était une conne qu'on n'avait pas invité et l'anticyclone, un mec sympa qui venait tout arranger. Et puis la suite, on la connaît, télésièges, chou-fleurs, pour mon plus grand bonheur et celui de mes matinées pyjama chocopops. J'avais 12 ans et je regardais Pyramide alors que je n'avais pas le droit. Je faisais marcher mon cerveau et je ne le savais même pas. C'était vachement bien. Merci Laurent. Sous-titrage ST' 501